Après 20 ans de manifestation à Solungpony, à la Motte-Beuvron, nous avons réfléchi sur l'opportunité de déplacer l'événement et nous avons travaillé en partenariat avec la SHF sur le déplacement de la manifestation à Fontainebleau dès 2023. Donc la date reste inchangée, toujours à la mi-août. Nous trouvons que le lieu sera vraiment adapté avec des terrains qui sont à la hauteur de ce qu'attendent les éleveurs. Cette grande semaine Poney, qui s'appellera quand même Solungpony, même si ça paraît un peu étrange, ce sera une semaine à part des chevaux, donc ce sera un événement que Poney, dans un cadre formidable bien entendu, parce que c'est un écrin qui met bien en valeur les chevaux. Nous sommes très heureux bien sûr d'accueillir sur le Solungpony qui est un événement phare dans toute la filière équine à Fontainebleau. Bien sûr, on est conscient du travail colossal qu'a accompli l'ANPFS pour construire ce Solungpony. Il y a toute une histoire très riche et très ancienne. En tout cas, le Solungpony restera le Solungpony à Fontainebleau, mais le Solungpony quand même. Et avec l'ANPFS et bien sûr Marido qui a construit ça avec toute son équipe et la filière équine à l'époney avec elle et elle tient à tous l'époney avec le championnat de France bien sûr de l'ANPFS en ligne de mire. On a la chance à Fontainebleau d'avoir des pistes de grande qualité, d'avoir une organisation déjà bien rodée avec des sponsors, des partenaires qui nous suivent depuis longtemps, les régions, les associations régionales d'éleveurs également. Et je pense qu'il y a toute une convivialité, toute une ambiance qui était déjà présente au Solungpony mais qu'on va essayer de booster encore un peu plus. Je pense qu'on va y arriver ensemble et on est, je pense qu'on est bien parti pour y arriver. Donc nous allons recentrer sur l'élevage de toute façon pour 2023 puisque le Grand Parquet est en travaux et peut-être en 2024 nous pourrons peut-être à nouveau agrandir la manifestation et l'ouvrir à d'autres catégories d'épreuves. Mais en tout cas on a vraiment le désir de retrouver un événement fantastique.